Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promise il y a quelques mois déjà et que je suis très contente de faire aujourd'hui puisque aujourd'hui on va parler de Glossier qui est l'une de mes marques de beauté préférées et je voulais vous en dire plus puisque j'ai eu l'occasion de tester pas mal de leurs produits déjà. Je suis allée à New York récemment et j'ai pu visiter la boutique qui est à Soho. Le vlog est en ligne, si vous l'avez raté je vous le remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo All Beauté Spécial New York donc vous verrez tous les cosmétiques que j'ai acheté durant d'autres séjours mais aujourd'hui on se concentre sur la marque Glossier. Je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de Glossier. Tous les produits que j'ai testés, en tout j'ai 10 coups de coeur, 10 favoris à vous présenter dans toutes les catégories, en make-up, en soins, en parfum et en produits corps également et je vais vous montrer également les flops et les produits que je vous conseillerai pas forcément et je vous dirai pourquoi. Pour commencer, pour planter un petit peu le contexte, je voulais vous dire quelques mots à propos de la marque Glossier. Glossier c'est une marque américaine qui a été fondée par une jeune femme qui est très inspirante je trouve, qui s'appelle Emily Weiss. Cette marque est née en 2014 à New York et avant ça, Emily Weiss n'était pas totalement inconnue dans le monde de la beauté puisque quelques années auparavant, elle avait créé le blog Into The Gloss qui est devenu un média à part entière. C'est un site que je consulte très régulièrement depuis de nombreuses années déjà. Il y a une rubrique que j'adore particulièrement qui est la rubrique de Top Shelf. Le but de cette rubrique, c'est de donner la parole à des gens plus ou moins connus. Certains sont très connus, d'autres un petit peu moins du monde de la beauté et en fait, cette personne-là ouvre les portes de sa salle de bain et on voit toute sa routine beauté. Dans l'article, la personne nous explique son rapport au cosmétique, à la beauté de manière générale et aussi les produits qu'elle utilise et ses grands favoris. En 2014, Emily Weiss a fondé la marque Glossier qui a un univers qui est vraiment on point. C'est très minimaliste, c'est très instagrammable je trouve que cette trousse beauté résume bien l'univers de la marque. Voilà, c'est féminin sans être trop girly, c'est joli sans être trop chargé. Bref c'est une marque qui, je trouve, dans l'esthétique a vraiment tout bon. Elle a une communication qui est vraiment très bien rodée également qui est principalement sur les réseaux sociaux c'est une marque qui est née sur internet puisque au tout début Glossier c'était un site en ligne où vous pouvez d'ailleurs toujours commander des produits qui livrent, notamment en France c'est ensuite une marque qui s'est développée dans le retail, on va dire classique puisque la marque a plusieurs boutiques aux Etats-Unis il y en a une, comme je vous le disais, à New York dans le quartier de Soho. Il y en a une à Londres, dans le quartier de Coven Garden je crois. En France, on n'a pas de point de vente physique, hélas. J'aimerais j'aimerais qu'il y ait une boutique physique ou du moins un pop-up je pense qu'il ferait sensation le temps de quelques semaines en France mais voilà, je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux et donc je vous ai fait cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, si vous vous intéressez à la marque Glossier d'avoir mon avis sur les produits ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé donc voilà, on commence tout de suite et pardon, je voulais également vous lire le mantra de Glossier puisque la marque se décrit ainsi Chez Glossier, nous faisons des produits inspirés par la vraie vie nous croyons que la beauté c'est s'amuser c'est célébrer la liberté et être dans le moment présent parce que peu importe là où vous en êtes dans votre parcours de beauté you look good et c'est un peu le slogan de Glossier c'est vous êtes beau qu'importe qui vous êtes qu'importe votre sexe qu'importe votre âge et Glossier célèbre je pense une beauté qui est à la fois très inclusive mais aussi assez universelle c'est vraiment une beauté qui n'est pas du tout sophistiquée c'est une beauté qui est assez naturelle et dans les produits ça se retranscrit notamment je trouve dans les produits de maquillage puisque voilà c'est jamais des cosmétiques qui vont mettre un masque sur votre visage c'est plutôt sublimé ce que vous avez déjà et voilà je trouve que c'est très beau et que c'est très inspirant côté formulation on va être honnête Glossier c'est pas du tout une marque qui se positionne comme étant naturelle ou bio parfois dans ses produits elle met en avant quelques ingrédients naturels en lumière mais c'est pas du tout une marque qui est vraiment positionnée sur le secteur green on va dire ni clean beauty donc voilà je ne sais pas si ça vous intéresse mais en tout cas vous savez on commence tout de suite par le make-up j'ai fait ma petite liste de tous les produits que j'ai testés que j'ai classés par catégorie et par top ou flop et alors j'ai été très surprise de le voir mais j'ai plus de flop que de top en maquillage mes côtés top ce sont vraiment des gros gros favoris à commencer par il fallait absolument que je commence par ce produit que j'ai évidemment oublié dans ma salle de bain je reviens tout de suite c'est vous dire à quel point ils me suivent partout ils sont soit dans ma trousse à maquillage soit directement dans mon sac à main ce sont les rouges à lèvres les plus agréables et les plus jolis que j'ai eu l'occasion de tester ou en tout cas c'est dur de dire que c'est le plus beau rouge à lèvres je vous ai fait une vidéo qui s'appelle mes 10 rouges à lèvres préférés luxe et petit prix je vous les remettrai en barre d'infos évidemment ceux-ci en font partie et je crois quand même que de toute ma vie de passionnée beauté et de journaliste beauté que j'ai été dans le passé je pense que c'est l'un des allez l'un des trois produits lèvres qui m'a le plus enchanté c'est vous dire et il s'agit de ces rouges à lèvres qui s'appellent les Generation G ça s'écrit comme ceci la promesse de Generation G c'est de vous apporter un voile de couleur qui est à la fois assez naturel mais aussi modulable selon les couches que vous appliquez avec un effet lèvres mordues ou un petit peu plus féminin un petit peu plus dramatique selon les couches que vous appliquez ça s'applique vraiment très facilement le rendu est incroyable alors tout d'abord c'est un fini mat mais qui ne se sent pas sur les lèvres je pense que ce sont les rouges à lèvres les plus imperceptibles que je connaisse et que j'utilise c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres celui-là c'est la couleur zip que je vous remontre c'est un rouge coquelicot qui est ni trop chaud ni trop froid c'est un rouge assez classique et qui donne vraiment bonne mine qui a un effet soit lèvres mordues si vous appliquez une couche soit un rouge un petit peu plus franc si vous appliquez plusieurs couches là j'en ai mis peut-être deux ou trois je trouve que vraiment ça égaye le visage avec une petite touche de couleur c'est un rouge à lèvres qui est vraiment pas prise de tête pour vous dire des fois il m'arrive de l'appliquer quand j'ai pas de miroir sur moi après le déjeuner à l'aveugle comme ça parce que vraiment c'est en fait on peut pas se louper avec ce rouge à lèvres c'est une texture qui comme je le disais est vraiment agréable qui ne dessèche pas les lèvres alors si vous avez les lèvres gercées je dois quand même dire que ça peut marquer les petites peaux donc essayez quand même d'avoir les lèvres exfoliées ou à minima un petit peu hydratées par un baume à lèvres juste avant par exemple ce sont des rouges à lèvres qui coûtent entre 20 et 25 euros je dirais donc pas ultra petit prix mais pas luxe non plus je trouve que c'est un très très bon rapport qualité prix je vais vous les swatcher sur la main là vous avez la couleur crush là vous avez punch qui est le joli rose framboise avec un petit peu de rouge à l'intérieur et là c'est le premier que je vous ai présenté qui est le zip et qui est un rouge coquelicot vraiment très très joli on passe ensuite à un autre produit de maquillage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai retrouvé dans mes tiroirs un backup de ce produit dans la couleur transparente mais je l'ai testé pour la première fois en noir il s'agit du crayon à sourcils ou plutôt du gel à sourcils Boy Brow avec une brosse qui permet de discipliner et de coiffer les sourcils là c'est la teinte transparente mais du coup avec la teinte noire vous pouvez également colorer légèrement vos sourcils un très bon produit pour les sourcils pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec leurs sourcils il y a des gens d'ailleurs je suis très admirative qui vraiment travaillent leurs sourcils de manière très précise avec un crayon d'abord avec un gel avec parfois de la cire moi clairement le matin j'ai pas du tout la foi ni le temps on va se le dire donc pour mes sourcils je cherche vraiment un produit minimaliste qui fait tout à la fois j'ai beaucoup aimé la version colorée je testerai avec grand plaisir cette version transparente le seul problème enfin le seul bémol entre guillemets c'est qu'il coûte assez cher je crois qu'il coûte autour d'une vingtaine d'euros ce qui ma foi est assez onéreux pour un produit aussi simple j'ai envie de dire et en ce moment j'utilise un produit à sourcil NYX qui m'a coûté je pense la moitié du prix donc voilà si vous voulez tester un produit sourcil chez Glossier il y en a un très bien qui est le Boy Brow mais si vous voulez mettre moins cher soyons honnêtes il y a également des alternatives qui font le même boulot à plus petit prix et le dernier coup de coeur make-up dont je voulais vous parler ce sont les fards à paupières de la marque Glossier qui s'appelle les Lead Star qui se présentent comme ceci c'est un produit ma foi assez classique avec un embout mousse comme ceci qui dépose le fard à paupières liquide sur votre peau et vous pouvez ensuite l'étaler directement au doigt c'est un produit de maquillage pas prise de tête je ne sais pas si vous le verrez il est assez subtil c'est un rose perlé avec une finition iridescente sans être forcément pailleté ça éclaire le regard ça apporte une petite touche de couleur sans être forcément très prononcé ni très opaque je pense que ce n'est pas du tout le but de ces Lead Star c'est un produit qui va réveiller le regard que vous pouvez appliquer vraiment en deux temps trois mouvements directement au doigt vous estompez avec un autre doigt et voilà avec un trait de liner une couche de mascara et vous êtes parti pour la journée c'est vraiment le genre de produit qui je pense reflète la philosophie enfin en tout cas l'approche beauté de Glossier c'est à dire des produits qui sont faciles à utiliser qui donnent bonne mine sans trop de chichi je ne vous ai pas donné le nom de la teinte il s'agit de la teinte Moon que je possède comme vous le voyez c'est un joli champagne avec quelques iridescences c'est vraiment très très joli donc voilà pour les produits make-up qui m'enchantent chez Glossier et on va passer tout de suite au flop make-up que j'ai pu expérimenter alors je ne les ai plus avec moi ah si j'en ai un avec moi que je vais vous présenter et je vais vous dire pourquoi alors le premier c'est un produit lèvres que j'aurais aimé adorer je l'aime bien mais je suis moins convaincue par la texture il s'agit du pendant brillant glossy des Generation G que je viens de vous présenter et il s'agit des Ultra Lip ce sont les rouges à lèvres brillants de la marque qui se présentent comme ceci là j'ai la teinte faite qui est un joli rose rouge pastèque c'est vraiment un rose rouge qui est vraiment très joli qui a un effet brillant comme vous le voyez ici là ce sont les Generation G les rouges à lèvres mat que je vous ai présenté au début de la vidéo et là vous avez le FET dans la gamme Ultra Lip donc voilà il est un petit peu plus coloré il est beaucoup plus brillant et ce qui me dérange un petit peu c'est que je le trouve un peu collant un peu beaucoup collant je vais en tout cas beaucoup moins souvent vers lui néanmoins c'est une très jolie couleur donc voilà vous avez différents degrés d'intensité différents finis également voilà c'est quand même une très jolie couleur mais que je porte un petit peu moins souvent parce que je le trouve un petit peu moins confortable mais rien de dramatique ensuite en flop que je n'ai pas gardé il y a le brillant à lèvres qui s'appelle tout simplement le Lip Gloss et qui je pense est présent depuis le lancement de la marque le packaging est très joli c'est un gloss transparent tout à fait classique alors de base il faut savoir que je n'aime pas les gloss je les trouve très collants mais je ne peux pas m'empêcher d'en tester parce que je me dis qu'un jour je vais finir par trouver un gloss qui me plaise qui soit léger sur la bouche qui ne colle pas trop comme vous le voyez j'ai les cheveux longs et alors le truc qui m'insupporte le plus dites moi si vous êtes pareil c'est quand je suis dehors qu'il y a une brusque devant et alors là quand tous les cheveux sont collés à la bouche à cause du rouge à lèvres c'est vraiment le truc qui m'horripile le plus c'est vraiment un truc que je trouve très désagréable franchement il ne fait pas la différence par rapport à d'autres brillants à lèvres qu'on peut trouver sur le marché il est très brillant donc voilà la promesse est tenue de ce côté là mais il est hyper collant je le trouve assez épais aussi donc voilà je trouve qu'il se sent sur les lèvres et il ne se distingue pas des autres gloss que peuvent proposer d'autres marques donc sur ce produit là je pense que vous pouvez passer votre chemin un autre flop que j'ai eu mais celui-là est très personnel c'est le mascara Lash Slick qui se présente dans un tube rose qui est très joli et malheureusement il n'a pas convenu à mes cils moi j'ai des cils asiatiques ils sont très droits ils sont assez courts ils sont pas très volumineux donc moi j'ai besoin d'un mascara qui soit assez costaud qui puisse non seulement les colorer les définir les allonger et les épaissir autant vous dire que quand je trouve un mascara qui me plaît c'est pas tous les 5 matins et malheureusement celui-là non seulement je pense que la brosse ne me convenait pas c'est une brosse avec des picots plastiques et je sais d'expérience que c'est pas le genre de brosse qui va aller avec mes cils moi je suis plus adepte des brosses qui sont très fournies avec des poils synthétiques qui sont très denses et qui permettent vraiment d'enrober le cil et hélas quand je l'ai utilisé vraiment il n'a rien fait sur mes cils ça ne les a pas allongés ça ne les a pas recourbés ça les a colorés donc ils étaient plus noirs mais vraiment si vous avez des cils compliqués n'allez pas vers le mascara lash flick de Glossier parce que je pense qu'il va vous décevoir en revanche si vous avez des cils parfaits comme ceux de mon chéri qui sont épais avec une belle frange avec une belle longueur etc et ben ma foi je pense qu'il pourrait tout à fait vous plaire pour un look make up no make up voilà comme ça vous savez et le dernier flop que je voulais vous présenter côté make up c'est l'enlumineur en stick qui s'appelle Halo Scope c'est donc un stick avec un raisin qui est assez assez original puisque sur le centre vous avez une matière blanche qui apporte je crois une vertu soin il me semble que sur le site de Glossier ils mettent en avant des agents qui sont hydratants qui permettent d'apporter du glow grâce à ses propriétés soins et tout autour de ce centre vous avez la couleur le stick ça permet d'avoir une application vraiment pas prise de tête que vous appliquez directement sur la pommette et que vous estompez ensuite au doigt de manière tout à fait rapide et simple moi j'ai trouvé la matière trop épaisse pas assez travaillée mon goût quand vous l'appliquez vous sentez vraiment un effet stick qui s'applique sur votre peau je le trouve assez épais assez collant je suis pas sûre qu'il se fige vraiment dans le temps et comme vous le savez peut-être ou non j'ai la peau mixte donc j'aime bien avoir des produits qui sont assez légers et qui se font oublier au travers de la journée et malheureusement j'ai pas eu un coup de coeur pour cet enlumineur et je sais que d'autres marques sont très fortes dans les enlumineurs qui soient très lumineux mais avec une texture très très fine et voilà j'ai pas retrouvé ces critères là dans cet enlumineur chez Glossier donc voilà pour le make-up et on va passer tout de suite au soin où là j'ai plus de coup de coeur que de flop on commence tout de suite par un soin que je n'ai plus mais qui m'a laissé une très bonne impression quand je l'ai utilisé il s'agit de l'huile démaquillante alors ce n'est pas une huile démaquillante c'est un démaquillant bifasé pardon qui s'appelle la Milky Oil encore une fois le packaging est magnifique la Milky Oil c'est le démaquillant bifasé de la marque qui se présente comme son nom l'indique en deux phases vous avez une phase huileuse une phase hackeuse qu'il faut secouer énergétiquement avant de l'appliquer avec un coton pour vous démaquiller j'ai beaucoup aimé ce produit comme vous le voyez sur mon visage je me maquille beaucoup je ne sais pas si je me maquille beaucoup mais en tout cas j'ai pas mal de produits sur mon visage j'ai du fond de teint j'ai du blush j'ai de l'eyeliner du mascara du gel à sourcils du fer à paupières donc voilà des choses qui nécessitent un démaquillage quand même assez poussé donc il me faut un démaquillant qui soit assez robuste mais qui ne me décape pas la peau non plus et ce démaquillant il est vraiment top dans le sens où il est très efficace il vient à bout de n'importe quel produit même longue tenue même waterproof même les protections solaires pas scolaires n'importe quoi mais il est très très doux grâce à sa phase huileuse ce produit je ne l'ai pas racheté puisque j'ai envie je tends à consommer de moins en moins de produits à usage unique dont les cotons les disques de coton donc voilà j'ai pas racheté ce produit parce que je préfère me démaquiller avec un baume ou une huile démaquillante que j'applique et que j'émulsionne directement avec les doigts c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sensoriel je trouve donc j'ai pas racheté ce produit néanmoins si vous êtes adepte du démaquillage avec un démaquillant bifasé et que vous voulez tester une référence chez Glossier cette Milky Oil est un très très bon produit d'ailleurs je trouve qu'il manque d'une huile démaquillante ou d'un baume gras chez Glossier si jamais la marque en sort un je serai la première à le tester puisque j'adore cette catégorie de produits donc je serai très très curieuse de savoir ce que Glossier pourrait proposer à ce rayon là passons ensuite au nettoyant classique on va dire le premier que j'ai testé dans la marque c'est le Milky Jelly Cleanser qui se présente dans un dans un flacon pompe en plastique ma foi assez classique c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et qui je pense est assez universel je pense que c'est le nettoyant qui conviendra à tous les types de peau que vous ayez une peau sèche ou que vous ayez une peau grasse je pense que c'est un produit qui pourrait vous plaire dans le sens où c'est une texture qui est mi-laiteuse mi-jellifiée c'est une texture qui est très agréable à utiliser sur la peau matin et ou soir qui lave bien le visage sans la décaper qui est plus dans le côté on va dire doux que traitant si vous avez une peau mixte à grasse c'est un nettoyant que je qualifierais de doux c'est un très bon nettoyant qui conviendra je pense à beaucoup de monde et si vous avez la peau mixte normale mixte ou grasse comme moi il est un nettoyant un petit peu plus costaud et un petit peu plus traitant que je vous conseille également celui-là je l'ai racheté quand j'étais à New York c'est ma deuxième bouteille il s'agit du cleanser concentrate qui se présente comme ceci cette fois c'est un flacon pompe en verre qui fait très qualitatif je trouve et c'est ce que la marque présente comme un concentré nettoyant clarifiant puisque dedans il y a des acides je ne sais pas ce qu'il y a comme acides mais en tout cas il y a des actifs exfoliants qui vous permettent de nettoyer la peau vraiment en profondeur de la désincruster un petit peu même si ça ne remplacera jamais un sérum purifiant ou un masque exfoliant mais ça vous apporte ce petit boost purifiant et assainissant matin et ou soir moi j'utilise matin et soir et ma peau le tolère vraiment très bien c'est une texture qui est mi-gélifiée mais plutôt liquide ça mousse très très bien et voilà ça laisse votre visage vraiment net et propre sans pour autant assécher votre peau voilà pour les nettoyants j'avais également il fallait également que je vous parle de l'un de mes produits préférés je pense que c'est avec ce produit que j'ai découvert la marque Glossier et j'en ai plusieurs donc je vais vous les montrer il s'agit du balm.com qui est le baume universel de la marque Glossier qui est un baume à lèvres mais pas que vous pouvez l'utiliser à la fois sur les lèvres mais aussi sur d'autres parties du corps qui nécessiterait un petit boost qui serait un peu agressé qui aurait besoin d'être nourri et apaisé par exemple donc voilà ça se présente dans un petit tube comme ceci la version originale qui est sans couleur et sans parfum un baume à lèvres que j'adore c'est ma dernière étape de soin juste avant de dormir c'est ce que j'applique en couche épaisse sur mes lèvres et quand j'étais à New York j'ai racheté deux autres parfums d'ailleurs il ne se présente plus comme ça jusqu'à il y a quelques mois c'était un tube classique et là j'ai racheté la version birthday qui est très très fun puisqu'elle sent le gâteau d'anniversaire enfin le gâteau à la crème en tout cas et il est transparent avec quelques paillettes du coup j'ai un effet un petit peu festif quand je vais au lit et donc maintenant les baume.com se présentent avec un applicateur en plastique comme ceci j'avais également acheté à New York pour mon chéri et moi qui utilise aussi ce baume la version c'est l'édition limitée de cet hiver qui s'appelle Hot Cocoa et qui sent donc le chocolat chaud au niveau des versions celle que je préfère c'est Birthday celle que je viens de vous montrer celui à la note coco qui est super qui sent super bon et celui à la mangue qui a une odeur exotique qui est divine et celui que j'aime le moins c'est la version mentholée la menthe du coup avec le tube vert puisqu'il a un effet qui picote un peu les lèvres quand on l'applique et c'est un effet que j'aime pas du tout mais globalement il y a tout plein de teintes tout plein de parfums différents et je pense que vous trouverez assurément votre bonheur c'est vraiment un produit à tout faire et c'est une valeur sûre chez Glossier pour moi et pour finir au niveau des hydratants ma crème visage Glossier préférée c'est la Priming Moisturizer Balance c'est très important parce que je vais vous présenter deux autres références de cette gamme qui ne m'ont pas du tout plu juste après c'est si vous avez la peau mixte à grasse et que vous cherchez un hydratant pour la journée qui vous apporte juste ce qu'il faut d'hydratation en étant très très léger et quasiment imperceptible sur la peau c'est le soin visage qu'il vous faut je crois que je l'ai mis dans une de mes vidéos best of beauté d'une année je ne sais plus laquelle mais c'est l'un de mes hydratants de jour préféré que j'utilise principalement soit le printemps soit l'été c'est un soin mais qui fait juste ce qu'il faut qui comme je vous le disais apporte un petit plus d'hydratation qui est très léger sur la peau qui ne se sent quasiment pas vous pouvez vous maquiller après ça apporte pas un effet d'épaisseur sur votre peau et c'est un c'est un soin visage que je trouve vraiment top donc si vous avez la peau entre normale et grasse essayez le Priming Moisturizer Balance qui se trouve qui est conditionné dans un flacon pompe en tube qui est très très bien fichu et c'est une pompe qui vous permet vraiment d'aller jusqu'au bout de la dernière goutte de crème parce que vous voyez le tube se vider un peu comme s'il était aspiré donc vous pouvez aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'il contient donc niveau gaspillage c'est vraiment très bien pensé et les deux flops visage dont je voulais vous parler ce sont des flops encore une fois tout à fait personnels puisque je pense qu'ils iront très bien à d'autres types de peau il s'agit de deux hydratants qui est le Priming Moisturizer qui est en tube lui aussi et qui je pense est un hydratant de jour qui convient davantage aux peaux normales à sèche moi sur ma peau mixte je le trouve trop riche trop gras trop épais enfin il n'y a rien qui va pour ma peau mixte en revanche quand je l'ai testé et que je ne l'ai pas aimé je l'ai donné à mon copain qui lui a la peau qui est normale et qui est beaucoup plus fine que la mienne et lui il l'a fini jusqu'au bout donc vraiment tout dépend de votre type de peau et le deuxième soin visage que je n'ai pas aimé c'est le pendant nuit de cet hydratant qui est le Priming Moisturizer Rich qui se présente dans un pot en plastique et pareil trop riche trop dense trop collant même pour la nuit je trouve que c'était un hydratant qui était trop lourd sur ma peau mixte donc pareil je l'ai filé à mon copain qui lui l'a fini jusqu'à la dernière goutte donc vraiment tout dépend de votre type de peau et de ce que vous recherchez en termes de légèreté et de pouvoir nourrissant hydratant je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts il suffit juste de ne pas se tromper et d'aller vers les produits qui sont pensés pour notre type de peau donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les produits en skin care chez Glossier et on finit par deux produits et pas des moindres que j'aime beaucoup et qui sont là pour le corps cette fois-ci est-ce que vous le reconnaissez ? celui-là je vous en ai parlé à plusieurs reprises je l'ai fini il y a quelques mois et je suis tellement contente de l'avoir acheté quand j'étais à New York c'est un parfum qui manquait qui me manquait vraiment puisque voilà il fait facilement partie de mon top 5 de mes parfums préférés de tous les temps et il s'agit du parfum Glossier You qui se présente comme ceci pareil packaging hyper minimaliste et pourtant très reconnaissable il est très signature de l'univers Glossier c'est une odeur qui est tellement réconfortante et assez élégante en même temps qu'est-ce que je pourrais vous dire à son sujet je vais vous lire la pyramide olfactive peut-être ça pourrait être intéressant et très éclairant pour vous donc dedans on y trouve des béroses de l'iris des graines d'embrette ainsi que de l'ambrox et tout ça ça fait une odeur qui est vraiment très crémeuse qui est assez personnelle et assez intime je dirais c'est pas du tout un parfum qui parle fort néanmoins je crois que on le sent quand même autour de moi mais c'est pas du tout un parfum qui va embaumer la pièce qui va laisser un sillage partout vous passez c'est pas du tout mon style de parfum et ce parfum il est aussi élégant qu'il est rassurant l'iris ça lui apporte un côté poudré qui est vraiment très joli qui est très féminin et très chic et il y a le côté ambrox qui est une molécule synthétique qui apporte beaucoup de crémeux et beaucoup de chaleur je trouve que ça ressemble beaucoup à l'odeur de sa peau donc voilà et je pense qu'il y a aussi beaucoup de musc blanc à l'intérieur parce que c'est un parfum que je trouve vraiment très doudou c'est un parfum qui a tout bon qui sent le propre mais pas que il y a l'éberus qui lui apporte un petit côté piquant sans être trop épicé voilà qui est vraiment très très joli et qui apporte une autre une autre facette donc voilà Glossier You amour infini pour ce parfum que je suis très contente d'avoir racheté celui-là il est en 50 ml et vous l'avez aussi en 100 ml il est également disponible en forme de roller avec une bille appliquée directement sur la peau et il est également disponible en format solide il se présente comme ceci et vous avez juste à le tourner et la concrète de parfum est juste ici vous avez juste à le chauffer un petit peu au doigt et appliquer la matière sur toutes les parties du corps qui pulsent comme le cou le poignet etc c'est un produit que j'utilise moins souvent mais qui néanmoins se révèle très pratique si vous ne voulez pas forcément emporter une bouteille de parfum en voyage par exemple vous avez l'embarras du choix en termes de galénique pour ce parfum glossier ah oui et quelques mots sur la reformulation puisque l'une de vous m'a appris il y a un an je dirais que le parfum a été reformulé et alors moi j'ai toujours peur quand les parfums sont reformulés puisque des fois on ne retrouve absolument pas ce qui fait le sel de la version originale pour le coup je trouve que là la nouvelle version est assez fidèle au parfum glossier que l'on connait depuis qu'il a été lancé à la différence près qu'il est un peu moins poudré de mémoire la version originale de Glossier You était très très poudré on sentait vraiment la poudre en départ là on le sent moins c'est vraiment équilibré entre l'Ambrox l'Iris et les B-Rose donc voilà il y a un mix poudré crémeux piquant quasiment au même niveau mais je trouve qu'on reconnait quand même très bien la signature olfactive de Glossier You en tout cas moi je m'y retrouve totalement donc voilà cette nouvelle version me plaît tout autant et le dernier produit dont je voulais vous parler et qui découle de ce parfum Glossier You c'est cette crème pour les mains qui est aussi jolie qu'agréable à utiliser non mais regardez-moi ce packaging franchement je trouve que la marque est vraiment très très forte dans les packagings donc je pense que sincèrement ce ne sont pas les plus forts en formulation même si leurs produits sont très très agréables à utiliser mais alors le packaging et la communication tout autour vraiment ils sont très très forts donc voilà la crème se présente comme ceci vous appuyez sur le corps qui est souple de la crème et vous avez juste le produit qui est vraiment très très chouette c'est une texture qui est assez légère c'est pas du tout une crème qui sera très très riche mais une crème pour tous les jours à emporter avec soi que vous pouvez utiliser après vous êtes lavé les mains qui se sent pas trop sur la peau vraiment c'est une très bonne crème hydratante et qui sent en plus très très bon c'est une odeur poudrée qui est vraiment super jolie qui fait un petit peu penser au Glossier You sans être forcément une copie conforme de son odeur mais voilà je suis fan des packagings je pourrais en parler des heures et le dernier produit que j'avais acheté chez Glossier que je vous ai présenté dans mon haul beauté spéciale New York c'est ce beauty bag qui est vraiment très joli qui m'a coûté un rein il m'a coûté bien trop cher pour ce que c'est il m'a coûté 45 dollars donc voilà c'est un produit que je trouve vraiment très onéreux mais je l'avais en ligne de mire depuis quelques mois et j'étais dans la boutique Glossier donc voilà j'ai craqué mais il est vraiment très bien pensé il a une très bonne contenance il y a un compartiment en feutrine comme ceci avec plusieurs emplacements une poche zippée ici il est très bien pensé et il est très joli donc voilà je suis très contente de l'avoir et pour finir je voulais également vous parler de tout ce qui entoure un petit peu Glossier et quand je vous disais qu'ils sont très forts en communication et en marketing quand vous achetez des produits Glossier ils viennent dans une petite pochette à bulles comme ceci qui est rose et rouge donc voilà non seulement c'est très joli et en plus je les trouve vraiment très fonctionnels et très pratiques ceux-là je les emmène avec moi notamment quand je voyage en avion quand j'ai des vols assez longs ils arrivent dans plusieurs tailles comme vous le voyez selon le nombre de produits que vous achetez et dans la plus grande taille vous pouvez vraiment mettre tous vos indispensables à bord dedans je mets les écouteurs pour utiliser l'écran qui est devant moi je mets mon passeport je mets un paquet de mouchoirs je mets un gel antibactérien un baume à lèvres vraiment tout ce qu'il vous faut portée de main dans l'avion et voilà j'avais mis aussi je crois mes dollars dedans quand on est parti à New York et le petit plus que vous offre la marque quand vous achetez des produits ce sont des petits stickers comme ceci alors celui-là c'est l'édition de cet hiver ou de l'hiver dernier plutôt celui-là je l'ai eu quand je suis passée à la boutique Glossier à New York qui doit être le sticker du début d'année sur Instagram j'ai vu qu'il y avait le sticker de ce printemps qui était sorti donc voilà ça change à chaque saison à chaque occasion voilà tout ça pour dire qu'ils sont vraiment très très forts en marketing moi je suis conquise par cette marque comme vous l'avez vu il y a des produits qui ne m'ont pas du tout plu et qui ne conviennent pas du tout à mon type de peau ni à mes attentes en termes de sensorialité néanmoins il y a des produits coup de coeur que je rachète vraiment à chaque fois ou en tout cas que je rachète régulièrement donc voilà pour tout ce que je pourrais vous dire sur la marque Glossier j'espère que cette revue boutée vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et bien sûr dites moi en commentaire si vous connaissez déjà la marque Glossier si vous avez des favoris je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude quant à moi je vous retrouve dimanche prochain probablement pour une vidéo lifestyle ou mode je ne sais pas encore mais en tout cas on se retrouve dimanche prochain merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo